Je veux juste te dire merci à Dieu pour sa fidélité. Cette année, au mois de janvier, nous avons connu vraiment un combat spirituel. Et nous remercions cette église pour avoir prié pour nous et nous avoir soutenu. Je savais que la famille à travers le monde était en train de prier pour nous. Parce que parfois dans le naturel, je n'avais plus de force en moi-même. Je devais dépendre totalement sur le Seigneur. Et je savais que l'église était derrière moi. C'était comme un mur de personnes derrière moi. Et je savais que ça me soutenait et ça m'appuyait. Et je veux vous remercier et remercier le Seigneur pour sa fidélité. Je vais tourner dans Marc chapitre 16. C'est vraiment un jour de joie d'être dans la maison. À cause de ce que Dieu a fait pour vous. C'était vraiment très bien d'avoir le mariage hier et d'avoir tous ces gens ici. Et j'ai commencé à penser à beaucoup d'autres choses que vous serez capables de faire dans l'avenir. Et je sais que vous avez des plans, des choses que vous voulez faire pour l'église. Et le Seigneur voulait que je vous rappelle l'une des missions les plus importantes pour vous. Et ça dit dans Marc chapitre 16, verset 15. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà pourquoi Dieu a donné ce bâtiment. Pour vous permettre d'accomplir la mission qu'il vous a donnée. C'est d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Et cette église va envoyer beaucoup de gens dans les nations. Et vous ne limitez pas Dieu. Il peut vous envoyer dans des nations que vous n'avez jamais pensé d'aller. Parce qu'il peut t'envoyer dans un pays où vous n'avez jamais pensé aller. Et il y a quelques temps, nous avons appris de notre ami en Russie, pasteur. Et lui et son enfant allaient en mission de la Russie vers l'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que les Russes vont envoyer des missionnaires en Amérique latine? Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Et Dieu pourrait vous envoyer dans des endroits comme ça. Les places où vous n'avez jamais pensé d'aller. Mais parce que la place où vous êtes dans la métropole. Tu as les nations à tes portes. Amen. Il y a tellement de gens ici, de tout le monde. Parce qu'il y a des ambassades ici qui représentent les pays au travers du monde. Et tu peux aller dans ces pays-là. Certains ne pourront peut-être pas aller au-delà de mer, océan, pour la mission. Mais Dieu va quand même t'envoyer dans les nations. Il va t'envoyer chez les voisins. Et il va t'envoyer peut-être chez les gens avec qui tu travailles. Notre fille habite à Indiana. Et si le travail qu'elle est à, elle n'a pas d'aller sur les missions comme elle l'a fait dans le passé. À cause de la nature du travail qu'elle a, elle n'a plus le temps comme avant d'aller dans les nations. Et elle était un peu découragée. Et Dieu lui a rappelé quelque chose. Les bureaux où elle travaille, elle travaille. À beaucoup de gens qui viennent des pays différents. Et donc Dieu l'a envoyé à mission juste là où elle travaille. Parfois ce n'est pas nécessaire d'aller physiquement dans un autre pays. Le pays peut être juste là à côté de toi. Et c'est ce que Dieu veut te rappeler ce matin. Il va t'envoyer dans les nations. Mais vous avez les nations déjà ici dans la capitale. Et il veut que vous puissiez sortir de la maison. Et partager l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.